La meilleure route pour habiter selon moi est Mochon V10 Pourquoi ? Eh bien, il est très portable, maniable et pratique Le second à chaque fois, il est garangé, je ne sais pas quoi Le second à chaque fois, la meilleure roue pour débuter, et même pour continuer, c'est celle que tu choisiras Voilà Oui, non, pas tout à fait terminé Pour choisir ta roue, même si tu n'y connais rien, il faut d'abord savoir ce que tu vas en faire Quel trajet tu prévois au quotidien et comment tu te sens comme conducteur plutôt Le genre tranquille à rouler à 90 kmh sur autoroute, sur la voie de droite, ou alors à 130 kmh Parce que c'est la règle Ou alors encore, bon allez, tu roules à 150 kmh et tu ralentis quand tu vois le radar arriver Ce que je ne recommande pas, loin de là Bon, c'était juste pour faire une petite vidéo Parce que je viens de voir la vidéo de Bonheur sur C Et je me posais aussi la même question et je me dis pourquoi pas la faire Et je viens de voir sa vidéo qui est vraiment superbe Surtout avec le 4K, comment il filme et tout ça Donc Bonheur sur C, ta vidéo elle est nickel, elle est bien faite Tes paroles sont toujours bien Moi je ne suis pas pareil, je suis un petit débutant Surtout avec mon Huawei Mate V Pro pour filmer Donc je tenais à dire aussi pour ma part Quelle roue pour débuter, c'était une bonne question Et pourquoi ? Parce que moi je crois que je suis dans les derniers à avoir débuté Donc c'est à dire que je vous ai tous suivis Donc mon ami Electron, Bonheur sur C, Thomas Et plein d'autres quoi Et c'est malheureux, mais je crois que comme je suis dans les derniers J'ai eu connaissance des roues, je ne savais pas lesquelles prod et tout ça Et je me dis, il faut que j'aille connaissance des roues et tout ça Mais laquelle choisir ? Et bien franchement ce format là, c'est pas mal Qu'il a fait Bonheur sur C, enfin Raph Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs points Et ça, quand j'ai commencé la roue, j'ai commencé avec une amie Et elle aussi, elle se disait On prend quoi comme roue ? Qu'est-ce qu'on va faire et tout ça ? Il ne faut pas qu'on les abîme aussi Il y a le fait de ne pas abîmer une roue C'est vrai, il ne faut pas se le cacher Quand on commence l'agir aux roues Je ne vais pas dire qu'on va se gameller Mais il y aura des gamelles, ça c'est sûr et certain Donc moi, personnellement, j'ai galéré pour la faire la roue Mon amie, elle est montée dessus à la galerie On va dire peut-être les 2-3 premières heures Le lendemain, elle a réussi à monter dessus Moi, il m'a fallu une semaine pour arriver à monter sur cette roue Sur cette foutue roue de... Voilà Et alors, moi qui suis maniaque, elle qui ne l'est pas Mais elle se disait, voilà c'est un budget que j'ai investi Je ne veux pas non plus l'abîmer Donc, pour revenir à quelle roue prod pour débuter Il y a plusieurs marques, c'est vrai Moi, personnellement, mon regard s'est jeté sur Emotion Pourquoi Emotion ? Pourquoi Emotion ? Déjà, elles sont hippées Ce sont celles qui s'abîment le moins Enfin, celles qui s'abîment le moins en question Dans la pluie, la poussière Au chute aussi, parce qu'elles ont des hausses Donc, tout ce qui est V6F V8, V8F F10, V10F Elles ont des hausses de protection Donc, c'est vraiment pas mal pour apprendre à rouler Et alors, il y a aussi les Nightbot Maintenant, pour moi, ma part Mon ami avait pris une Emotion V6F Donc, en 14 pouces J'ai monté et je n'ai jamais su apprendre à rouler avec Voilà Alors, j'étais désespéré le premier jour Et on s'est mis à la recherche d'une roue On a trouvé une V8F Donc, moi, j'ai pris la V8 Est-ce que j'en étais content ? Oui Franchement, je peux vous dire que Franchement, quand je suis monté dessus, j'ai galéré Mais j'ai eu beaucoup plus facile à apprendre avec une Emotion Parce qu'elles ne sont pas lourdes Elles sont de très bonne qualité Voilà Les pédales sont bien quand on monte dessus Il y a beaucoup de choses Que si on prendrait, par exemple, une case CX Elle va être un petit peu plus lourde Un petit peu plus dure à monter dessus Mais elle va être plus agréable Pour faire des long rides Je suis absolument d'accord Mais vraiment, pour le débutant en mai Qui n'y connait rien Absolument rien Pour moi, je trouve que Le mieux, ce n'est pas une Emotion V6F Je dirais plutôt La V8 Ou la V10 Mais pour celui qui a de l'argent Il prendra la V10 Celui qui n'a pas trop de l'argent Il prendra plutôt une V8 Et je trouve que même une V8 Pour faire une fois qu'on a appris à rouler avec Faire des slaloms Apprendre la marche arrière C'est bien de l'avoir Pourquoi ? Parce que déjà On peut la mettre dans son coffre facilement Sans se faire mal au dos On va à Ravel On s'entraîne Voilà Elle ne consomme rien électrique On peut rouler pépère On peut faire des petits axelles Et au pire On la plante Une V8 Ça ne coûte pas cher Enfin, ça ne coûte pas cher C'est un budget Mais ça ne coûte quand même pas Ça coûte quand même beaucoup moins cher Qu'une V10 C'est ça que je voulais dire Et que les autres De chez Kingston Et que les Naibot Les Naibot Quoi qu'elles soient au même tarif Plus ou moins Mais je ne sais pas Je les trouve moins pratiques Donc pour ma part Si on devrait me poser la question Quelle première roue choisir ? Je vous conseillerais Prenez une E-Motion Voilà C'est pas je fais la pub C'est juste que j'ai remarqué J'ai testé beaucoup de roues Et que les E-Motion vont bien Voilà Maintenant Pour commencer une roue C'est mieux Maintenant il faut se dire Je commence la roue Je veux aller loin Non Il faut vraiment se mettre Se fixer Quelque chose J'apprends à faire de la roue C'est pas J'apprends à faire de la roue Deux semaines après Je vais à berler avec la roue Non 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 On n'a pas à faire de la roue Je vous assure que N'importe qui Après moi C'est pas le champion de la roue Il faut de l'expérience Donc pour moi Un bon achat sûr Une valeur sûre C'est E-Motion Voilà Vous achetez une E-Motion V8 Ou V10 Vous la verrez comme du petit beurre Après Même si elle est un peu égratignée Prenez-la avec une hausse Quand vous commencez Ça c'est déjà une bonne chose D'occasion Je vous le conseille Moi j'ai pris la même d'occasion Mais prenez une d'occasion Qui n'est pas bousillée de partout Regardez la coque Regardez le pneu S'il n'est pas usé aussi Et aussi Demandez pour faire un petit test Avec quelqu'un Qui soit avec vous au moins Ou alors la personne qui la va Demandez lui Qui roule devant vous avec Au moins comme ça Vous voyez qu'elle fonctionne bien Si vous ne savez pas en faire Evidemment Vous allez acheter votre premier roue Vous ne savez pas en faire Mais bon La personne si elle roule devant vous Vous allez entendre les bruits Si elle fait un petit sifflement C'est normal Si elle commence à faire Comme ça Voilà Si vous faites tourner la roue Comme ça Vous la tenez Partez Vous la faites Allez Vous allez voir tout de suite Si la roue est endommagée ou quoi Donc moi Je vous conseille une chose Comme première roue Prenez une 16 pouces Essayez de prendre des emotions V8 V10 Si vous ne l'êtes pas trop émotion De toute façon Prenez une 16 pouces Alors En Kingston Voilà N'allez pas sur une germane Ne faites pas cette bêtise là J'en ai connu un Qui a acheté une germane Et Il l'a mis à vote Parce qu'en fait Il l'a acheté Je l'ai vu Je lui ai même parlé Il m'a dit J'ai jamais fait de roue T'achètes une germane Tu ne sais pas faire de roue Euh Ça je ne comprends pas Et il a dit Bah oui je vais la vente Mais avant de la vente Je vais quand même faire un essai Il est monté dessus Il a fait 50 mètres Et il s'est cartonné avec Il a rayé Il était déjà déçu Après il l'a vendu Un peu moins cher Mais il l'a vendu Donc Ne faites pas d'erreur D'aller acheter des grosses roues Qui passent lourds Et qui vont vite Ça ne sert à rien Franchement acheter une Emotion Ou une iBot Ou une Kingston Mais en 16 pouces Roulez avec Je ne sais pas moi Je ne vais pas dire des milles et des milles Mais roulez au moins 3-4 secs On va dire 3 mois Avec Si vous roulez 2 fois 2 fois par semaine Alors là Ça prendra plus de temps Mais si vous roulez Une fois Tous les 2 jours Et vous roulez 3-4-5 mois avec Et après Vous déciderez Ah bah tiens Je veux une roue pour aller plus loin Ou alors Une roue pour faire de fraude Ou une roue pour accélérer Et de là Vous achetez une autre Voilà C'est comme ça Vous montez catégorie C'est comme dans un jeu Quand on commence On installe un jeu Il faut voilà Le jeu On ne va pas tout de suite prendre Voilà On ne va pas devenir le pro du jeu Non non Il faut voilà Mon jeu de chars J'ai commencé avec des petits chars Mais voilà Il faut les monter Il faut apprendre à jouer Et on ne va pas tout de suite Prendre un char de niveau 10 Alors qu'on ne s'y connait pas Et on va rentrer dans la partie On va péter d'un coup C'est pareil pour tout Même avec une voiture Vous n'allez pas aller acheter Une Porsche Ou une BMW Alors que vous ne savez pas rouler Non Il faut être réaliste On prend une petite voiture d'occasion Petite Renault Clio Et on apprend Bah c'est pareil Avec les roues Voilà Donc moi je vous conseille une chose C'est Prenez une 16 pouces Kiffez avec Elle tombe Elle tombe C'est pas grave Voilà quoi je veux dire Ou au moins Vous apprendrez à rouler avec une roue Et moi je vous conseille aussi une chose Donc 16 pouces Emotion si possible Je ne vais pas vous dire Tenez vous à un mur C'est pas le débat Ici c'est quelle roue Quelle première roue choisir Donc voilà Je tenais à mettre Ma petite vidéo aussi En contribution Donc pour mon expérience De wheeler Je ne suis pas wheeler pro Je vous le dis tout de suite Ici j'ai J'ai récupéré une Emotion V11 C'est ma deuxième Parce que Bon voilà Pourquoi ce choix là ? Parce que Honnêtement Je me sens capable De rouler quand même Déjà L'OE Je suis fou fou Donc moi j'aime bien rouler vite Je ne suis pas pour le off-road Donc j'ai opté pour une roue Pas selon mon budget Parce que j'avais le budget Mais selon mon pays Déjà J'habite en Belgique C'est à grouiller Les rues Et les routes Donc Mickaël Qu'est-ce qu'il s'est fait ? Monsieur Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est dit Je vais prendre une Gotway Est-ce que ma Gotway Elle allait bien ? Franchement elle allait bien Mais alors les trous J'ai fait une gamine des fois Alors je ne suis pas super wheeler justement Mais franchement Je vous dis C'était encore une autre roue Je n'ai pas spécialement aimé J'ai pris une Emotion Je ne pensais pas que j'allais aimer Mais je me suis dit Avec les amortisseurs Est-ce que ça va changer ? J'ai testé Voilà Les trous Ça passe crème Ça passe crème Je ne suis pas déçu D'avoir Tanté l'expérience Verymotion Avec les amortisseurs Maintenant ça coûte un budget Est-ce que je reviendrai en arrière ? Ce n'est pas la question Maintenant qu'est-ce que j'aimerais bien comme roue ? Pour l'entraîner J'aimerais bien encore m'entraîner Franchement j'ai revendu ma V8 Je regrette Qu'est-ce que j'aimerais bien revoir maintenant ? Franchement je vous le dis Une V8 Ou alors Vraiment mon coup de coeur Ça serait revoir une V10 Je n'en ai jamais eu Je l'ai testé J'ai bien aimé Une V10 pour m'entraîner Voilà Pour devenir meilleur encore Et je la garderai comme ça Si je chute avec J'abîme la V10 C'est tout quoi J'abîme pas ma belle V11 Mais au moins je saurais mieux rouler Donc c'est ça Ne faites pas des erreurs Si vous voulez acheter une roue pour débuter Que vous ne savez pas Je vous donne un conseil 16 pouces La marque Emotion La marque Naibot Si vous aimez Naibot Je ne suis pas trop fan Ou alors Kingston Voilà Je conseille ça Mais toujours du 16 pouces Pas trop lourdes Pour commencer Et puis voilà Pas les batteries non plus trop lourdes Parce que c'est Si vous allez prendre de la batterie Vous allez vouloir aller loin Mais quand on ne sait pas rouler On ne va pas loin On va pouvoir rouler sur un parking Sur un Ravel Et voilà je vous dis Franchement Après quelques mois Vous allez kiffer Donc c'est après quelques mois Que vous allez vous poser la question Est-ce que je change de roue ou pas Donc voilà Je mets ma petite contribution Donc aux vidéos Camétage sans ascenseur Est-ce que tu veux rouler sur route Ou hors piste Tu peux aussi vouloir faire du freestyle Enfin Est-ce que c'est plutôt pour voyager Pendant tes congés Tu vois Des utilisations Il y en a autant que des utilisateurs Et pour satisfaire tout le monde En roues On a les petites urbaines Les grandes randonneuses Ou alors les joueuses Les voyageuses Maintenant Pour choisir ta roue Il faudra regarder Trois gros facteurs Et plein de petits Les trois gros C'est la puissance du moteur La capacité de la batterie Et la taille du pneu Qui évidemment Voilà C'est ce qu'il parle Capacité Batterie Et pneu Donc C'est comme je dis Pour ma part A vous de voir Maintenant J'espère que cette vidéo vous aura plu Si vous avez des conseils N'hésitez pas Allez sur la chaîne Mettez des likes Et merci de me suivre encore une fois Allez Bye bye